Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Oh putain, j'espère que vous allez bien, ce truc qui m'énerve, j'ai joué YouTube, j'espère que vous allez bien, qu'on s'en fout, quand t'as mis les boîtes, cette phrase YouTubeuse, ce cliché, la passe de quand t'as cliché, je suis chaud, t'en fous toi, t'as eu à bouffer, c'est bon, des croquettes, hein, miaou, miaou, putain, j'étais belle, moi je te dis, bref, j'ai trop de pétain, calme, c'est mes 29 ans aujourd'hui, blablabla, bon, 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 je vais faire un truc original, Je sais ce que je vais faire maintenant, à chaque vidéo, il faut que je trouve une intro originale, allez c'est parti Et au moins je vous fais une intro originale Coco, t'as le look, t'as le look, Coco, t'as le look qui te colle à la peau, la peau, la peau, la peau, ne pas avoir honte de soin, non pas honte. Tout ce que vous venez de voir restera entre nous, nous ne sommes que 14 000, ma vie est foutue, non ne regardez pas, voilà, donc là je vous ai fait une intro digne de ce nom, il fait 30 degrés, je suis en âge, n'est-ce pas, donc on y va pour mes petits favoris d'août, alors par contre je vous avais tout de suite, oh putain j'ai une illumination, ah non. Je vous arrête tout de suite, il n'y aura pas de favoris tous les mois, bon là c'est parce que j'ai eu l'occasion de tester des nouveaux trucs, du coup je peux effectivement vous indiquer qu'il y a des petites choses comme ça que j'ai adoré. Et là j'ai un sérieux doute parce que je me demande si je ne vous ai pas déjà parlé de ce produit dans les favoris, bon peu importe ! Donc là c'est le Matimi de Slick en teinte Brink Pink, et là c'est un rose coréen, un petit peu avec des sous-thons bordeaux, un petit peu avec des petites paillettes moires dorées kaki, qui ont un sous-thons aussi un petit peu net rosé, un tout pour ce que je vous offre, ouais. Et c'est un rose hyper flash, genre cagole, mais on aime ce rose-là, donc il est magnifique. Autre favori, c'est la MSF Soft & Gentle. Donc elle m'a été offerte pour mon anniversaire, un petit peu en avance, parce qu'il aime ne s'est pas garder des surprises, elle est tellement excitée à l'idée de faire plaisir qu'elle voulait donner un coup sûr avant. Donc c'est une, vous savez, un highlighter que l'on peut aussi utiliser sur les paupières, ou vous l'utilisez où vous voulez j'ai envie de dire. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette teinte, en fait, c'est qu'elle n'est pas trop trop blanche par rapport à ma carnation, en fait c'est vraiment un champagne rosé magnifique. Et alors pour le coup, pour le coup, j'ai une sorte de dupe qui est de chez ELF. Je vous mettrai l'information en barre d'infos, mais même si celui de chez ELF paraît vachement plus blanc, ça peut faire à peu près la même chose. Donc on n'est pas à un sous-ton de différence. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter la Soft & Gentle, ce que je comprends très bien, parce que c'est carrément excessif par rapport à ce que c'est entre guillemets, mais magnifique la Soft & Gentle, tout le monde devrait avoir une Soft & Gentle. Mais puisque tout le monde n'a pas les moyens de se l'offrir, ou n'a pas envie de mettre autant dans un highlighter, ce que je conçois tout à fait, eh bien, vous faites comme moi pour vous le faire offrir. Vous glissez dans l'oreille d'un proche, vous adorez cette Soft & Gentle, cette Soft & Gentle, mais vous dites que vous l'adorez, vous la mettez dans la boue, et vous... Oh putain, mais Wendy, putain, j'ai de la purée, la bouche ou quoi, j'en ai une moussine, wouh ! Elle est vraiment super jolie, elle vous apporte un super bleu, moi je sais que cet été, j'ai pas été excessivement maquillée, et quand j'ai pu mettre ça, ça faisait le petit truc de différent, alors on est d'accord, personne ne le remarque, sauf celles qui sont, putain, j'ai sûr que j'ai pas de rouge avec ça, mais par exemple, si je montre à Jean-Charles, il va jamais voir, oh, t'es maintenant, il te re-champagne, euh, non, ah oui ! À celle qui m'a laissé en commentaire en disant que ça a l'emmerdé que je parle de Jean-Charles, j'aurais qu'une chose à dire, merde ! J'ai un favori de dernière minute, puisque je l'ai reçu ce matin, pour être exact, je l'ai reçu dans la Glossy Box d'août, et c'est le mascara de Nars, Audacious Mascara. C'est vraiment la première fois, je crois, ou deuxième fois, enfin ça m'arrive pas souvent en tout cas, d'avoir un mascara qui me plaît dès le premier passage. Alors, pour tout vous dire, c'est une brosse en plastique, à l'origine, je ne suis pas fan des brosses en plastique, ça vous le savez bien, pourtant, avec les mascaras, au fur et à mesure, je m'y suis faite, et celui-là a des picots assez longs, et c'est ce qui fait que ça vraiment épouse votre cil 1-1-1, et ça me donne un effet pâte d'araînée, comme j'aime énormément, donc si vous adorez cet effet, je pense que vous serez content de le recevoir dans votre Glossy Box, et si vous ne l'avez pas, je sais que les produits Nars, ils sont quand même pas très donnés, mais je crois que ça doit être un petit peu... Oh, ça doit être l'ordre de prix de Chanel, mais c'est vrai que pour moi, celle-là, ça a été un gros favori. Maintenant, je vais être honnête, je ne l'achèterai pas en full size, parce que mettre 30 balles dans un mascara, ça me fait mal aux fesses. Oui, donc je pense que vous le savez, je bataille pour avoir une hydratation au niveau de mes pieds, qui me font des peaux, c'est sec, c'est déshydraté, ça fait même des crevasses, c'est une catastrophe, et en fait, moi qui cherchais depuis quelques années quand même, des solutions, qui fais des gommages, des trucs maison, j'ai fait des trucs improbables, du cellophane, ce qui fonctionne, le problème c'est que dès que vous lavez vos pieds, et que si vous ne le refaites pas systématiquement, vous retrouvez à nouveau le désert en dessous de vos panards, quoi. Mais, j'ai découvert... Non, je peux rester immobile comme ça très longtemps. J'ai découvert la crème aux chambres de chez The Body Shop. The Body Shop, ce n'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, je n'achète jamais rien chez eux, d'ailleurs, je n'y mets pas un pied. Il y a certaines choses qui sont connues, on connaît les gommages, on connaît les beurs corporels, on est d'accord, mais je ne pensais pas trouver une crème pour les pieds aussi nourrissante chez eux. Alors, elle schlingue, elle est peu. C'est vraiment une odeur de médicament, c'est comme un petit peu quand vous rentrez dans les pharmacies qui sont un peu herboristes, etc. Ça sent cette vieille odeur d'huile essentielle, dégueu, la cave à mamie, enfin tout ce que tu veux, mais elle est vraiment efficace. Alors, pour vous dire, il ne faut pas en mettre beaucoup pour que ce soit très très nourrissant. Elle pénètre plutôt vite, et ça c'est bien, mais par contre, il vaut mieux éviter de marcher pieds nus après, parce que vous risquez de vous casser la gueule, donc vous aurez les pieds hydratés, mais vous aurez un plâtre, ce qui est con. Mais elle est vachement bien, et ça je la recommande vraiment à toutes celles qui ont ses peaux africaines. C'est beaucoup les peaux africaines, africaines, métissées. Mon dieu, qu'est-ce qu'on galère avec nos pieds. Et en plus, je l'utilise aussi un petit peu sur mes doigts en même temps. Nickel ! Perfecto ! N'ayez pas l'impression que je bac cette vidéo, que je suis complètement excitée. Oui, je suis complètement excitée, c'est normal, c'est mon anive aujourd'hui. Et j'ai beaucoup beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de commentaires de votre part aussi, vous êtes agorables. Mais en plus, il fait 30 degrés, donc j'essaie aussi de faire vite, parce que c'est pas très très agréable de filmer par ces températures-là. Un favori, et pas des moindres, mon dernier parfum, celui de chez Lolita Lempica, et c'est le Minuit Sun. Ce n'est pas la classique, c'est bien le Minuit Sun. La différence déjà, c'est l'odeur, elle est, je trouve, un petit peu plus... un petit peu plus forte, mais c'est surtout le packaging avec des paillettes tout autour. Alors il y en a une ou deux qui m'ont dit « Ouais, mais les paillettes, elles sont... » Oui, alors ça s'en va un petit peu, mais c'est pas la fin du monde. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre de la laque pour que ça tienne. Toujours est-il que c'est une petite merveille. Déjà, le packaging est superbe. On a le verre qui est... nacré, je vais chercher le mot. et c'est une petite merveille. Moi, je l'adore et je n'arrête pas de le porter en ce moment. On sent que c'est du Lolita Lempica, mais il a quelque chose de différent. Bref, c'est un gros favori pour moi. Je ne voudrais pas inciter les gens à prendre des kilos, mais j'ai trouvé la glace la plus merveilleuse au monde. Cette glace, donc, je l'ai eue chez Pchipchit, pas de marque. Et c'est une glace coco citron ananas. Alors, mon Dieu, c'est génial. J'avais un petit peu peur que la coco soit trop sucrée. Et ce n'est pas le cas. La coco est douce. Il n'y a pas trop de sucre. Le citron est bien acide parce que j'ai l'impression même que c'est dit citron vert. C'est bien concentré. Donc, cette glace, c'est un velours. Franchement, hyper douce, en fait. Et l'ananas a ce côté très piquant, très acidulé. Franchement, voilà. Donc, pour ceux qui recherchent des choses un peu plus originales que ce qu'on a l'habitude de manger, moi, je sais que ma glace préférée, c'est celle au citron. Celle-ci, elle est merveilleuse. Merveilleuse. Elle est bonne, quoi. C'est bon, putain. Arrête de faire ta YouTubeuse rentée. Merde. À bientôt. À bientôt. Je suis parée.